qui a été distribué et qui sera présenté dans les minutes qui suivent par mon collègue de la Défense. Voilà le mot introductif, monsieur le ministre de la Défense. Je voudrais donc vous demander, en guise d'introduction à cette rencontre, de présenter les grands axes du document de politique que vous avez conçu, évidemment, sous le leadership du président de la République et du Premier ministre, qui permettra à ceux qui nous suivent dès la maison, mais aussi aux invités rassemblés en ce moment, de comprendre ce que sont les socles, la vision et la base de la réforme de forces armées de la République démocratique du Congo. Vous avez la parole. Merci, Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, Honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur les ministres, membres du gouvernement, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, les représentants des missions diplomatiques, mes généraux, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectives. A l'éminaire, je dois rendre hommage au président de la République, au Président de la République, au Premier ministre, à tout le gouvernement qui a permis que cette séance puisse avoir lieu et qui m'a permis de réfléchir et de soumettre au gouvernement ce document de politique de défense que le gouvernement a adopté en date du 9 septembre passé. D'emblée, je voudrais dire que certains ont exprimé leurs appréhensions ce matin et même un peu avant que je n'arrive ici en me disant « Mais vous allez parler de politique de défense, mais c'est un secret. » Aux uns et aux autres, je réponds tout de suite que la politique est ce qui est du domaine du public. Et ce qui n'est pas du domaine du public, on ne l'appelle pas politique. notamment en matière militaire, on l'appelle sa stratégie. Et ici, nous n'allons pas parler de stratégie de défense. Nous allons donc parler de tout ce qui est commun aux citoyens. Pour que, justement, ce citoyen puisse comprendre comment sa sécurité et sa défense est gérée, quels sont ses devoirs vis-à-vis de ceux qui gèrent cette sécurité et cette défense, aussi bien au niveau local, au niveau interne, au niveau même diplomatique. la politique de défense de la République, comme je l'ai dit en introduction dans ce document, n'a pas été formellement définie depuis 1960. Je dis bien formellement. certes, il y a eu des actions politiques, mais les grands pays, comme la France, comme les États-Unis, comme la Russie, comme l'Afrique du Sud, définissent leurs principes politiques qui doivent guider la défense de leur pays. Le Congo ne l'a pas fait depuis 1960. C'est ce qui a poussé votre serviteur devant ce constat à proposer au chef de l'État et au Premier ministre que nous puissions nous doter d'une politique qui va guider pour des années, des dizaines d'années, notre démarche de défense de la patrie. Avant nous, notre pays qui est pays depuis 1885, après la conférence de Berlin, le propriétaire de l'État indépendant du Congo qui s'appelait le roi Léopold II avait mis en place une politique de défense qui a créé une force appelée force publique. Les objectifs majeurs de cette force publique en ce temps-là étaient deux. C'était au plan interne la subjugation des royaumes des populations congolaises pour permettre l'exploitation des matières premières. Nous connaissons l'histoire. Des mains coupées, les détails sont connus. Eh bien, le roi Léopold II a cédé le Congo belge en 1908 au royaume de Belgique. Le royaume de Belgique a maintenu la même politique de défense et il y avait une politique complémentaire, un élément complémentaire, c'était la lutte ou la prévention de l'invasion arabe, la pénétration arabe en Afrique centrale. Voilà les éléments majeurs qui constituaient la politique de défense de la République du Congo à partir de 85, de 1885 jusqu'à l'indépendance de notre pays. après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un troisième élément qui s'est ajouté à cette politique. C'était la prévention de la pénétration du communisme en Afrique centrale et en Afrique australe, donc durant la Guerre froide. Et sur ces entrefaites, donc ces trois éléments de la politique qui étaient mis en place depuis 1885, eh bien, ont cessé d'être des éléments de la politique en 1960 parce que nous sommes devenus indépendants. À l'indépendance, nous continuions quand même d'une certaine manière à relever de la politique belge sur le plan de la défense, de la politique plutôt occidentale sur le plan de la défense et notamment de l'OTAN. Nous pouvons considérer que la lutte contre la pénétration du communisme pouvait encore être considérée comme un élément de notre politique de défense, même si ce n'était pas formellement dit puisque nous étions quand même indépendants et nous n'étions pas membres de l'OTAN. mais en vérité, nous étions une sorte de projection lointaine de la défense de l'OTAN en Afrique. Aussitôt après l'indépendance nous avons eu nous le connaissons nous tous une sécession katanguese nous avons eu ensuite une sécession katanguese la même année notre jeune armée qui ne s'appelait plus force publique mais qui s'appelait alors armée nationale congolaise commandée par de jeunes officiers supérieurs et généraux qui étaient encore récemment des sergents cette armée là n'a pas pu faire face sur le plan organisationnel à ces sécessions et nous avons dû recourir à l'ONU pour pouvoir mettre fin à ces deux sécessions en 1964 63 il y a eu la rébellion mouléliste encore une fois notre armée n'a pas pu faire grand chose il y a eu quelques batailles gagnées dans certains coins mais le gros finalement a été fait par les mercenaires qui avaient été appelés au secours par feu le premier ministre tchombé en 1964 ils ont mis fin à la rébellion en 1967 il y a eu une petite promenade de Jean Scram le mercenaire à Bokavu qui a quand même été vigulé en reconnaissant-le par notre armée jeune armée l'ANC 10 ans se sont passés de 1967 à 1977 en 1977 nous avions suffisamment évolué en termes de capacités en hommes formés des officiers formés dans les grandes écoles belges françaises américaines italiennes nous avions suffisamment d'équipement nous avions par exemple à la force aérienne 7 C-130 transports aériens nous avions une dizaine de C-3 nous avions 17 mirages M5 supersoniques avions de chasse nous avions une vingtaine de maquis italien subsonique nous avions un escadron d'hélicoptères qui allait du Puma jusqu'à l'Alouette en passant par le super frelon les gazelles ainsi de suite tous ces équipements ces appareils étaient pilotés par des Congolais formés majoritairement en France pour les mirages en Italie pour les maquis et les avions de transports et aux Etats-Unis nous avions on venait d'avoir une division qu'on appelait la division Kamanyola division c'est 12 000 hommes une infanterie mécanisée et qui était basée au Katanga ou appelée Shaba à ce moment-là Koloisi nous avions à Kinshasa une DITRAC qu'on appelait division des troupes aéroportées renforcée de choc c'était des paracommandos une division qui assurait en même temps la sécurité du chef de l'État nous avions à Bazangongou un bataillon devenu rapidement brigade blindée côté force navale nous avions sur nos eaux des frégates des corvettes des patrouilleurs tous encore une fois pilotés par des Congolais Congolais c'est sûr ces entrefaits qu'arrivent qu'éclate la première guerre du Shaba qui a éclaté exactement le 8 mars 1977 je passe sur les insuffisances qu'il y a eu mais je vais quand même dire qu'il y a eu un incident majeur la mauvaise conduite des opérations par le commandement militaire d'alors commandé par feu capitaine général Bumba a poussé le président de la république Mobutu à décapiter tout le commandement militaire et à se substituer lui-même commandant des opérations certaines images d'histoire le montrent encore avec sa casquette ses trois étoiles Paul en train de diriger les opérations et bien pourquoi il a décapité c'est parce que avec toute cette armada que nous avions avec toute cette capacité humaine que nous avions nous nous sommes effondrés cette capacité s'est effondrée n'a pas été visible face à mille ex-gendarmes katangais qui ont déferlé de l'Ouganda ou plutôt de l'Angola sur le Katanga plus précisément sur Koloisi la mort dans l'âme le président Moutou a dû faire recours aux marocains qui sont venus mettre fin à la première guerre du Shabbat un an après il y a eu récidive de la guerre du Shabbat toujours à Koloisi et cette fois-là c'est encore une légion une force étrangère c'est-à-dire la légion une légion française qui est venue pour mettre fin à la deuxième guerre du Shabbat c'est passé une période d'accalmie d'à peu près 22 ans de 77 à nos 20 ans en 96 il y a eu pas d'agression étrangère en 96 nous avions une agression que nous connaissons que nous connaissons par des soldats appelés Kadogo de la Heddael mais entre temps après la deuxième guerre du Shabbat notre armée a continué à monter en puissance notamment par la jonction aux anciennes unités il y a eu la 31e brigade para qui était basée au CETA juste en face de l'aéroport d'Ungili qui avait été pour l'entraînement et l'encadrement confié aux français et ensuite il y a eu la 41e brigade commando qui était basée à Kisangani avec l'assistance chinoise et enfin il y a eu la 21e brigade infanterie qui a été basée à Lubumbashi avec l'assistance militaire belge à la DITRAC qui était au Kanchachi on a ajouté un régiment d'artillerie lourde et enfin en 1985 notre système de défense s'est enrichi de la garde civile c'est encore avec cette montée en puissance qu'en 1996 en 1996 monsieur Kabila Laurent décide à partir de l'MRA de marcher sur la république et il a marché comme nous le savons avec ces soldats qu'on appelait les Kadogos certains pieds nus beaucoup avec des godions en plastique Kalachnikov sans blindé sans avion sans frégate ils ont marché de l'MRA jusqu'à Kinshasa en sept mois sur cette armée là qui était montée en puissance comme je viens de le dire ils ont marché vous connaissez l'histoire jusqu'à Kinshasa où le maréchal Mobutu a dû quitter le pouvoir et les phases phosa mesahiroises se sont effondrées face à ces Kadogos en 1999 98 plutôt il y a eu la formation du RCD à l'est et ensuite du MLC à l'ouest les deux rébellions qui ont de nouveau relancé la guerre et pour y mettre fin cette armée devenue armée de libération n'a pas pu faire grand chose il y a eu nous le connaissons l'histoire 1999 l'intervention de la Monique devenue Monusco aujourd'hui 2002 il y a eu la fin de la guerre et le reste de l'histoire nous la connaissons nous tous et bien en 2003 les troubles de l'étourie nous avons dû tendre la main à l'union européenne et plus précisément à la force française Artemis pour y mettre fin et depuis 2003 jusqu'aujourd'hui notre armée à partir de 1999 est appuyée et par la Monusco nous venons depuis novembre 2021 de faire appel à l'IPDF c'est à dire à l'armée ougandaise pour nous aider à combattre les ADF dans le nord Kivu et maintenant aussi dans l'Itourie si j'ai fait ce petit rappel historique c'est pour vous montrer que nous avons eu certes une armée mais nous avons eu des faiblesses visibles videntes qui ont fait que presque à chaque agression nous avons dû tendre la main à l'extérieur en réfléchissant avec un certain nombre d'officiers nous nous sommes rendus compte que c'est pas une fatalité mais que ça a été probablement la cause de mauvais choix de politique la politique que nous avons menée depuis notre indépendance dominée essentiellement par le pouvoir de Mobutu c'était une politique de relation de bon voisinage avec les pays voisins moi je suis entré à l'armée en 1971 je n'ai jamais entendu j'ai été vers la fin de ma carrière pendant 15 ans dans le haut commandement militaire je n'ai jamais entendu parler en haut lieu du mot de dissuasion dissuasion vis-à-vis de nos voisins dissuasion vis-à-vis de toutes les personnes qui auraient des velléités de nous envahir je n'ai jamais eu un débat là-dessus ce qui fait que les dirigeants congolais depuis l'indépendance ont reconnu qu'ils avaient un pays extrêmement riche en potentialité mais ils n'ont pas eu le réflexe que cette richesse là devrait provoquer des convoitises et que par conséquent ces convoitises là à un moment donné vont entraîner des agressions de ce que on appelait généralement les pays frères parce que nous nous appelons tous frères nous avons neuf pays frères autour de nous le Congo s'est toujours comporté comme un pays qui ne doit pas s'inquiéter de ce que ses frères peuvent lui faire et donc le mot dissuasion n'a jamais caressé notre cerveau dissuasion externe vis-à-vis de l'extérieur et ainsi notre armée qui était apparemment bien formée je parle des années 80-90 qui a même gagné certaines campagnes à l'extérieur notamment au Tchad où on a fait mort dans la poussière à messieurs Goukouni Oede et Kadhafi nous sommes malheureusement comportés comme s'il n'y avait pas d'ennemis autour de nous et les événements qui nous sont arrivés que ce soit en 67 que ce soit plus tard en 97 deux fois 98 et enfin en 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 76 et puis en 97 et puis en 96 avec les Kadougo tous ces événements-là qui nous sont arrivés nous sont arrivés comme par surprise nous étions presque surpris et que ça nous arrive parce que on ne comprenait pas que nos voisins puissent nous envahir devant ce tableau devant cette histoire fallait-il faut-il continuer à nous dire pays riche potentiellement riche mais sans tirer c'est le leçon de l'histoire les richesses finalement que nous avons sont nos portes malheurs si vous voulez mais ce que nous savons c'est que ailleurs lorsque vous êtes riche vous mettez un chien méchant à votre porte c'est ce qui a fait que nous avons réfléchi mais on n'a pas réfléchi que sur la dissuasion vis-à-vis de l'extérieur on a aussi réfléchi sur la dissuasion vis-à-vis de certaines forces intérieures je vous ai parlé de rébellion qu'il y a eu dans les années 60 il y a de sous-brosseaux que nous connaissons nous tous régulièrement dans certains coins de la république je n'entre pas dans les détails et ces désordres qui parfois arrivent à des rébellions nous avons le cas à l'est du Congo devrait constituer aussi une préoccupation sur le plan de politique de défense en termes de dissuasion interne mais la seule dissuasion comme politique ne suffit pas pour mettre en place une dissuasion qu'est-ce qu'il faut il faut construire une armée pour protéger notamment certains sites que nous avons nous avons dans nos frontières à peu près 17% de notre territoire est occupé par des zones touristiques des parcs nationaux qui généralement font frontières avec les pays voisins 17% avec ce que nous connaissons comme faune et flore dans ces espaces nous savons ce qu'ils subissent de la part de certains de nos voisins ce sont des airs qui doivent être absolument protégés il est vrai qu'il y a aujourd'hui le corps PPN qui les protège mais le corps PPN a des insuffisances qu'il faut absolument corriger nous avons de grandes richesses minières des sites qui sont convoités par certaines forces généralement étrangères et qui s'y installent souvent sans être inquiétés d'aucune façon si nous voulons continuer à être riche nous devons commencer par sécuriser défendre ces airs là défendre oui mais pour défendre il faut avoir une logistique le Congo est le pays qui vend en tout cas parmi les pays qui vendent le plus de matières premières au monde à toutes les nations à commencer par les nations les plus fortes les matières premières à la base de toutes les armes y compris les armes de destruction massive mais le Congo malgré son gigantisme depuis 1960 n'a pas produit une cartouche même pour une cartouche nous avons l'embargo qui Dieu merci grâce notamment à la France vient de nous être levée je remercie au passage l'ambassadeur de France pays qui a obtenu qu'on puisse lever cet embargo qui ne disait pas son nom mais je m'adresse aux officiers congolais et aux politiciens congolais qui sont ici est-il normal qu'en 60 ans nous n'ayons pas développé une capacité pour fabriquer une cartouche quand je parle de la cartouche je parle de tout le reste de la logistique de guerre est-il normal je dis non Napoléon Alexandre le Grand Chakazoulou nos royaumes nos ancêtres avant la colonisation fabriquaient leurs lances leurs flèches leurs javelots leurs boucliers mais comment se fait-il que depuis l'indépendance nous les ingénieurs congolais les scientifiques et autres n'ont pas pensé qu'il fallait nous protéger en fabriquant en produisant nos propres armes nous qui vendons toutes les matières premières pour fabriquer ça donc nous devrions nous devrons dans cette politique de défense développer une capacité d'autonomie logistique qui pourra être progressivement développée et pourquoi pas nous rendre une bonne autonomie notre armée est une armée qui une des rares armées qui n'a pas de réserve aussitôt que quelqu'un termine sa carrière militaire dans notre pays on l'oublie totalement les anciens militaires certains sont ici certains anciens généraux ne sont plus comptés comme des ressources potentielles en cas de pas notre armée c'est anormal d'avoir une armée d'actives sans une armée de réserve cette politique de défense a décidé d'instaurer la réserve cette politique de défense a décidé donc après la industrie de défense de créer une réserve mais il n'y a pas que ça nous avons beaucoup de jeunes dans notre pays qui veulent devenir militaires et généralement les vocations ne naissent pas au delà de l'âge adulte les vocations naissent souvent entre 10 15 ans mais ceux qui veulent devenir militaires à cet âge là chez nous ne sont pas pris en charge nous avons pensé qu'il est temps d'instaurer une école de cadets pour nos vocations militaires notre loi de notre la loi fondamentale de notre pays prévoit un service militaire obligatoire sous certaines conditions légales nous voyons comment notre jeunesse dans le pays aujourd'hui se comporte et les pays par exemple la France qui a expérimenté ça qui a mis fin il y a quelques années j'ai entendu un officiel français me dire qu'il regrette d'y avoir mis fin le service militaire obligatoire parce que depuis qu'on y a mis fin il y a une certaine déstabilisation de la sécurité en France nous pensons au niveau du conseil des ministres qu'il est temps que nous puissions étudier des modalités de créer un service militaire obligatoire pour notre jeunesse notamment ce qui termine les humanités mais il n'y a pas que cette autre cette forme-là de enrôlement à l'armée nous avons un pays qui a besoin de cerveau dans son secteur de défense nous avons pensé qu'il faut instaurer un système de services militaires contractuels contractuels pour certains cadres techniques scientifiques qui seraient affectés dans nos laboratoires de recherche militaire pour certains objectifs militaires donc ce sera une troisième forme de service militaire c'est-à-dire le service militaire contractuel un contrat de 5 ans un contrat de 10 ans comme cela se fait aussi dans certains pays les menaces il n'y en a pas que dans l'espace physique il y en a aussi nous les connaissons aujourd'hui dans le domaine de l'informatique du numérique la cybercriminalité la cyberguerre doit être une composante une préoccupation pour notre système de défense nous devrons développer des capacités contre cette autre forme de criminalité la criminalité transfrontalière il est vrai que tout ce qui est frontière est géré par par la DGM par la douane nous savons qu'à l'est du pays la guerre est alimentée aussi à travers la douane aussi à travers les filets et les maillots l'âge de notre DGM nous devons donc avoir un système de défense militaire et civil suffisamment intégré avec des passerelles suffisamment fonctionnelles pour que ces maillons-là ne soient plus ceux qui sont aujourd'hui notre diplomatie de défense est pratiquement au point mort le Congo ne participe à aucune activité internationale dans le domaine par exemple de l'ONU ce ne sont pas les capacités qui nous manquent on n'y a pas pensé il est temps d'y penser donc la contribution du Congo notamment au maintien de la paix mais aussi dans le cadre de la diplomatie de défense nos pays amis les Etats-Unis la France la Chine d'autres l'Afrique du Sud nos relations militaires avec ces pays-là souffrent de absence de gestion je ne dirais pas insuffisance d'absence de gestion nous devons redynamiser reprendre cette gestion de manière à ce que la diplomatie de défense congolaise puisse être effective qui veut la paix prépare la guerre comme disait Végèse au 5ème siècle mais préparer la guerre ça signifie avoir deux éléments majeurs avoir les hommes et avoir la logistique et les finances les hommes physiquement nous les avons mais sur le plan moral sur le plan éthique nous devons reconnaître qu'il y a d'énormes efforts à faire notre politique de défense devra veiller à ce que l'éthique à ce que la discipline militaire ne soit pas que des vingt mots qui soient des mots vécus vécu quotidiennement parce que c'est l'homme d'abord la logistique ensuite je me rappelle que dans les années 74 le lieutenant général Mobutu a préfacé un livre où on a dénoncé en 74 ça fait déjà presque 50 ans un livre édité par les services de la presse de l'armée des forces armées aéroises où il a dénoncé déjà beaucoup de mots de mauvaise gestion qui continuent aujourd'hui qui se sont sûrement multipliées c'était tellement vrai que en 1975 77 probablement la mort d'Alan il a dû rappeler certains belges pour venir gérer nos finances au ministère de la défense dans les états majors l'état majors général dans les états majors des forces des belges ont géré depuis ces années-là jusque d'ailleurs à la chute de Mobutu nos finances la logistique carburant c'était une façon de disqualifier le personnel congolais nous devons reconnaître ces insuffisances là et prendre des mesures pour y mettre fin car nous avons une masse de cerveaux formés dans les grandes académies mais comme disait François Rabelais science sans conscience nous devons donc absolument faire en sorte que la moralisation de la gestion de notre armée soit une des priorités majeures de notre politique de défense enfin nous avons pour mieux encadrer les finances de la république de l'armée mise en place pour la première fois aussi depuis l'indépendance la loi de programmation militaire c'est un essai un premier essai que nous avons fait la loi a été promulguée depuis le mois d'août et en principe ces premiers résultats ces premiers fruits vont se manifester cette année ci plutôt l'année que nous allons entamer dans une semaine cette loi de programmation militaire combinée à une éthique sans reproche à une discipline de faire nous permettra nous croyons à remettre la gestion de notre armée ces structures qui seront générées par cette politique de défense je disais donc remettre la gestion de notre armée dans les normes compatibles au développement d'une défense réelle pour la république enfin je termine par dire que la défense militaire sera insuffisante si elle n'est pas suffisamment articulée avec la défense civile j'ai cité les services de douane j'ai cité la DGM la NR la police nous devrons avoir entre l'armée et ses services des mécanismes réellement fonctionnels quotidiens qui répondent aux menaces qui sont les nôtres particulièrement aux frontières mais aussi à l'intérieur du pays qui nous permettent d'avoir une défense globale suffisamment performante voilà donc monsieur le ministre de la défense pour cette introduction je pense que le document vous a été distribué le rappel historique a été nécessaire parce qu'il était question de voir l'évolution de nos forces armées dans l'histoire regarder le passif d'où nous vénons nous situer dans les présents au regard de la nature de menaces qui sont bien circonscrites et regarder comment on la projette et aujourd'hui cette politique des défenses s'effondre sur six piliers principaux à savoir connaître prévenir anticiper dissuader protéger et intervenir on n'a jamais été dans une si bonne dynamique dans les efforts pour une réforme effective de l'armée parce que depuis 2010 ou 2011 on a commencé la discussion sur la loi de programmation il fallait attendre l'arrivée du président Tshisekedi 11 ans plus tard pour que cette loi puisse devenir effective ça veut dire que l'épineuse question de moyens qui se posent toujours ne se posera plus pour l'année qui vient parce que la république s'est engagée de manière ferme à doter les ministères de la défense de moyens qu'il faut pour assurer la défense du territoire national mais vous avez vu aussi récemment que le président de la république s'est engagé devant les jeunes recrues à Kitona ceci vient quelques mois après la désignation d'un nouveau commandement militaire qui est tant réclamé par nos partenaires on n'a jamais été donc sur un schéma si positif pour la relance de nos forces armées parce qu'aujourd'hui il est évident au regard de la situation sécuritaire à l'est qui perdure que faire de la montée en puissance de nos forces armées est une urgence absolue à laquelle nous travaillons nous allons prendre quelques questions d'éclaircissement pour permettre aux uns aux autres de comprendre le sens et l'exercice de ce jour au délà des explications qui ont été fournies plus tôt du parcours de nos forces armées et on va commencer cette série par monsieur Eddie Tchalla excellences messieurs le ministre 62 ans on a connu une politique de bon voisinage qui n'était pas écrite quelque part heureusement que celle-ci est bien écrite nous l'avons lu la population congolaise est pressée le Congo est pressé pour occuper sa position répondant à ces dimensions est-ce que cette politique que vous venez de présenter est assortie de quelques plans d'action un chronogramme pour que nous ayons une idée sur ce que pourrait devenir dans combien de temps notre armée et notre défense merci merci on va prendre madame on prend une série comme ça on y répondra une fois pour toutes on va prendre madame Rachel Kittita pour sa question on va demander à Benoît Nyimba innocent à Lenga et à Patrick Lacuède de se préparer pour une question par personne comme ça ça nous permet de capitaliser sur le temps madame Kittita vous avez la parole merci beaucoup monsieur le ministre pour la parole monsieur le ministre de la défense une question c'est pour nous également tous ceux qui nous suivent c'est une question qui concerne la défense alors qu'on dit que des questions de défense sont généralement des questions sensibles pourquoi aujourd'hui présenter un document sur la politique de défense alors il faut vulgariser également ce document pas seulement pour ceux qui sont dans cette salle ou ceux qui suivront à travers la RTNC qui diffuse l'activité en direct la présentation comment vous allez faire pour vulgariser ce document sachant que la RDC non seulement le français langue officielle dispose de quatre langues nationales et quel est le public que vous ciblez en publiant ce document de politique de défense prochaine question monsieur Lacouet excellence vous avez souligné le besoin de formation est-ce que vous avez pris dans cette nouvelle politique de défense dans cette politique de défense de la RDC le fait que les réchesses scientifiques ne sont pas prises en compte dans l'armée alors que dans plusieurs pays du monde les recherches scientifiques ont été les moteurs de développement de l'armée et de la société voilà merci monsieur le ministre à la défense on va répondre à cette première série avant de prendre les deux dernières questions pour clôturer la première question porte sur la politique de bon voisinage avec les pays amis si j'ai bien compris les pays voisins comment est-ce que cette politique de bon voisinage sera conciliée à cette politique de défense bien la France et ses voisins l'Amérique et ses voisins les Etats-Unis et ses voisins sont des pays amis l'Afrique du sud et ses voisins sont des pays amis je vous ai dit que être voisin ne exclut pas d'ailleurs commande je vais prendre un exemple simple quand vous avez une maison chez vous nous avons tous des clôtures qui entourent nos maisons pourquoi est-ce qu'on met la clôture c'est pas parce que le voisin est ennemi parfois même le voisin est ami ou même frère mais on met la clôture pourquoi on met un chien méchant ce n'est pas pour mordre les passagers inoffensifs c'est pour mordre les passagers qui tenteraient de violer la parcelle donc la politique de bon voisinage n'exclut pas ce que nous entendons par dissuasion et cette dissuasion je vous l'ai dit est fondée sur le fait que le Congo est plein de miel le Congo est plein d'or le Congo est plein de richesses et si ces richesses ce miel n'est pas protégé d'une certaine façon même quelqu'un qui n'a pas vraiment envie de nuire au Congo pourra malgré lui être tenté absolument pourquoi un document sur des questions sensibles généralement j'ai commencé mon message par dire que la politique qu'elle soit de défense qu'elle soit scientifique qu'elle soit économique le mot politique est du domaine du public ce sont les principes les principes sont du domaine du public les options fondamentales sont du domaine du public ce qui n'est pas du domaine du public c'est lorsqu'on passe à la phase à l'étape de mise en oeuvre ça ce n'est plus du domaine du public mais le peuple congolais doit savoir parce que le peuple congolais paye les impôts pour l'armée il doit comprendre pourquoi il paye des impôts pour l'armée il doit savoir que par exemple je l'ai dit dans le document même si je n'ai pas donné d'état là-dessus que cette armée là doit participer au secours en cas de catastrophe c'est un droit pour ce peuple de le savoir que s'il y a une catastrophe il sera secouru donc la politique de défense que je développe maintenant que je viens de présenter n'a rien de secret ce n'est pas un secret militaire prise en compte de la recherche c'est une bonne question parce que l'industrie de défense ne pourra pas se concevoir sans recherche recherche industrielle recherche scientifique eh bien c'est l'occasion c'est le moment justement qui m'est donné de appeler tous les scientifiques tous les techniciens congolais qui ont quelque chose en tête qui peut contribuer au développement de la logistique de défense de venir nous voir pour que nous puissions voir comment avec eux nous allons développer les capacités logistiques de la défense d'accord avant de prendre la prochaine question je veux faire un petit commentaire sur ce que vous avez dit madame Rachel il faut savoir que l'un des objectifs que nous poursuivons dans le cadre de la publication de ces documents c'est aussi pour attirer l'attention de congolais parce qu'il sera question d'assurer la montée en puissance de notre armée on va demander aux parents d'envoyer leurs enfants ils doivent être au courant de comment l'encadrement de leurs enfants va se faire premièrement deuxièmement est-ce que lorsque vous rencontrez un militaire à 23h dans quel état vous vous sentez vous sentez-vous en sécurité ou vous vous sentez en insécurité l'objectif c'est aussi d'améliorer qualitativement les rapports entre les hommes en uniforme et les populations et très souvent d'ailleurs le président de la république est revenu plusieurs fois avec ça vous regardez par exemple Annie Toury les génies civils de l'armée a abattu un travail extraordinaire pour ouvrir les routes et donc aujourd'hui l'objectif c'est aussi de voir dans quelle mesure on améliore ces rapports évidemment au niveau du ministère de la communication nous appuyerons le ministère de la défense pour que le principe fondamental coulé dans ces documents puisse être compris de sorte que lorsqu'on vous demande on dit par exemple vous vous devez constituer une armée des réservistes un contrat de 5 ans dans l'armée que vous soyez confortable à venir parce que vous savez comment les choses vont fonctionner ce ne sera pas seulement dans ce que nous disons mais il y a des aspects notamment opérationnels qui vont accompagner cette politique de la défense qui relève du secret militaire ou du secret défense mais les principes fondamentaux doivent être reconnus pour que le partenaire qui nous regarde aujourd'hui on a obtenu l'unanimité de l'embargo qui pesait sur nous c'est parce que justement il y a cette confiance qui nous est faite et dans les cas de cette confiance il y a des choses que nous devons faire absolument on va prendre les dernières questions il y en aura une en Swahili pour vous monsieur le ministre et une en Lingala je ne sais pas si vous pourrez répondre mais on prend Benoît Niemba innocent Linga avant les questions en langue nationale une question par personne s'il vous plaît excellence monsieur le ministre je pose ma question à votre conclusion je lis le paragraphe le passerelle entre la défense militaire et la défense civile entre parenthèses service sécurité diplomatique et diplomate devront être clairement définis en vie d'une défense globale et performante la question de savoir monsieur le ministre cette passerelle était comment avant pour que ça soit défini clairement merci merci monsieur innocent Linga merci beaucoup pour la parole monsieur le ministre de la défense faudra-t-il combien d'hommes au moins combien d'hommes pour que notre armée soit très efficace et fasse fasse excusez-moi la tautologie contre toutes les agressions deuxième question très rapidement à quand la réhabilitation du centre des côtes à colis qui a formé qui a formé des commandos dans ces pays merci prochaine question elle sera en soi ili monsieur le ministre de la défense je vous remercie sur la je vous remercie sur la Vous peuterez reformuler la question, s'il vous plaît. Vous posez la question à Soaïli, M. le ministre. Vous posez la question à Soaïli, M. le ministre. Vous posez la question à Soaïli, M. le ministre. La dernière question, en Ningala. Monsieur Serge Seca, la dernière question. Je suis le ministre de la communication. 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 Je vois devant moi le commissaire général de la police. Je ne sais pas si le responsable de l'ANR est là. Mais je vous dis que j'ai été 15 ans membre du haut commandement militaire. Je n'ai jamais vu une relation suivie sur le plan quotidien administratif entre l'armée et la police qui pourtant tous sont appelés à garantir la sécurité. Certes, en province, il existe ce qu'on appelle les conseils de sécurité provinciales. Mais il ne faut pas attendre un conseil qui peut se tenir une fois par mois ou une fois par an pour que ceux qui gèrent le même secteur, parce que l'armée gère la sécurité, mais au niveau où la sécurité est réellement perturbée, la police qui la gère avant qu'elle soit perturbée. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un conseil pour que vous puissiez réfléchir ensemble. Il faut créer des mécanismes qui soient fluides en permanence pour que très rapidement, sans perdre le temps, d'ailleurs, les expériences nous montrent que chaque fois qu'on doit faire intervenir l'armée, parfois c'est trop tard. Donc, si nous avons, je donne l'exemple le plus fréquent, le plus frappant, c'est les armes qui nous passent dans les filets de la DGL, DGM, DGDA, à Bounagana, à Kassindi, un peu partout, et qui se retrouvent dans les mains des maïmaïs, si nous avions des passerelles fonctionnelles entre l'armée et la DGM, probablement on préviendrait ça, tout comme les autres criminalités. Combien d'hommes le nombre ? Eh bien, l'effectif d'une autre armée aujourd'hui aurait pu être de 150 000 hommes. C'est insuffisant pour 100 millions d'habitants. Je donne un exemple, les États-Unis ont à peu près 350, 450 millions d'habitants, ils ont une armée d'à peu près 1,4 million. Deux actifs, pas de réservistes. La Chine en a presque 3 millions. Nous, avec 5 millions d'habitants, je pense que nous devrions très rapidement, très rapidement, atteindre 500 000 hommes. Très rapidement. Cotacoli est en pleine réhabilitation, et même presque fonctionnelle, pour votre information. Cotacoli est en pleine réhabilitation. Cotacoli est en pleine réhabilitation. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. 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 C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. la sentinelle. Il y a une réponse. Le moyen, l'anticipation, le renseignement, il y a une autre question. La anticipation, la renseignement, la intervention, la veille, la stratégie, l'organiser l'armée à partir de la politique, l'organisation, l'organisation, la renseignement. Il y a une autre question. Il y a une autre question. Il y a une autre question. cette stratégie, c'est une bonne stratégie, c'est une bonne stratégie, c'est l'intervention. Mais c'est d'abord qu'il faut réorganiser le service Nabiso. Par exemple, il y a un voisin, il y a un peu d'attaché de défense. Il y a un peu d'attaché de défense parce qu'il y a un peu d'attaché de défense parce qu'il y a un peu d'attaché, il y a un peu d'attaché, il y a un peu d'attaché, il y a un peu d'attaché. Donc il faut développer une politique, il y a une diplomatie de défense qui permet à l'attaché de la prévention de Nabiso. Merci. 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 Faut-il que je vous donne encore un mot de la fin ou vous avez déjà tout dit ? Oui. Vous avez tout dit avant que je dise le dernier. Un remerciement, tout simplement, de cet aéropage qui est venu être témoin du lancement de cette volonté politique du président Tshisekedi, du premier ministre Samalo Kondé, du gouvernement de la République, qui voudrait que notre défense soit effectivement à la hauteur de ce qu'est la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est une puissance naturelle. Elle doit maintenant être une puissance effective sur le plan social, sur le plan diplomatique. Il n'y a pas de puissance sans armée. Je vous remercie. Voilà. Merci. Applaudissements 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 Nous devons ensemble avoir conscience que nous...